alors bonjour les amis la forêt alors aujourd'hui je vais vous parler du monstre de florence un serial killer qui a terrorisé l'italie de 1980 à 1985 en tuant notamment des couples dans la campagne toscane alors pourquoi je vais vous parler du monstre de florence parce que j'ai lu dernièrement deux livres sur la question le livre de douglas preston et de mario spezzi le monstre de florence qui est sorti en 2008 et le livre de salvatore moggeri toscane sanglante qui est lui sorti en 2015 alors mario spezzi qui a écrit sur le monstre de florence avec douglas preston était un journaliste à la nazione et un spécialiste des faits divers et il était il a suivi en fait l'affaire du monstre de florence pendant près de 30 ans c'est lui qui a forgé l'expression d'ailleurs du monstre de florence pour désigner ce serial killer et il a même été suspect suspecté par la police et il a été mis en garde à vue par la police italienne bon ça ça relève je dirais de de stanket qui a pris parfois des accents farfelus comme on le verra il est décédé en 2016 mais c'est peut-être le plus grand spécialiste du monstre de florence puisque il a suivi cette affaire pendant quasiment trois décennies et puis à le livre de salvatore moggeri salvatore moggeri est un sociologue français qui est spécialiste de la psychologie du travail qui enseigne qui donne des cours d'ailleurs à l'iut de chartres alors vous allez me dire pourquoi salvatore moggeri qui est un sociologue a écrit sur une affaire judiciaire tout simplement parce qu'il connaissait les deux dernières victimes qui étaient françaises nadine borio et jean michel kracheshvili dans un petit village du doubs au dencourt et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à la faire et qu'il a écrit un livre toscane sanglante les mille visages du monstre de florence alors le monstre de florence comme je l'ai dit a terrorisé la campagne toscane au début des années 80 de 1981 à 1985 dans les environs de florence il a tué cinq couples le modus operandi était quasiment toujours le même c'était la nuit où il surprenait en fait des couples qui faisaient la mort dans leur voiture et il est tué par balle avec un pistolet beretta la balistique l'a démontré et il se livrait la plupart du temps à des mutilations post mortem sur les femmes qui étaient tués qui étaient sorties de la voiture et qui étaient mutilés c'est pour ça que les experts du fbi les profileurs ont déterminé que ce serial killer avait certainement des problèmes sexuels et était fort probablement impuissants alors les enquêteurs progressivement ont fait le lien avec deux autres affaires avec un double meurtre en 1974 dans la campagne toscane là c'est la balistique qui a relié et le modus operandi qui ont relié ce double meurtre de 1974 aux cinq double meurts des années 80 c'est vrai que le modus operandi est identique et que l'arme est identique on peut être surpris par la latence de sept ans qui a séparé ce double meurtre de 74 à cette série qui a commencé en 81 et puis à partir de 1982 du cinquième double meurtre la police toscane fait le lien avec un autre double meurtre qui s'est passé en 1968 alors là il y a eu apparemment une lettre anonyme qui a été envoyée à la police toscane avec l'article de ce double meurtre de 1968 bon c'était une lettre anonyme mais c'est assez curieux bon et pour salvatore mojère il lui parle d'un policier toscan qui venait d'être nommé à florence francesco fiore qui a fait le lien en fait avec cette affaire ce double meurtre de 68 alors ce double meurtre de 68 c'est pas du tout le même modus operandi encore que ça ressemble puisque c'est un peu un crime passionnel c'est une femme barbare l'eau qui qui est tuée avec son amant antonio l'eau bianco dans sa voiture dans la campagne toscane donc ça ressemble et qui aurait été tué par son mari stéphane omel et qui a été d'ailleurs arrêté jugé reconnu coupable et condamné à 14 ans de prison et on sait que stéphane omel et n'est pas le monstre de florence tout simplement parce que en 74 il était en prison donc c'est pas lui qui a pu tuer le couple en 74 et qu'il était aussi en prison en 1981 ou en tout cas de toute façon après 1981 lorsqu'il est libéré il finit quasiment dans une maison de repos parce que il est il est très marqué quoi psychologiquement parlant on peut s'étonner d'ailleurs que cet homme n'est pris que 14 ans pour un double meurtre mais il faut savoir que et mario bon que le crime passionnel à jouer mais que le jury a considéré qu'il était un peu retardé mental ce qui fait dire et à mario spezzi et à salvatore mojieri que stéphane omel et n'était certainement pas le vrai meurtrier que c'était un lampiste et qu'il faut chercher en fait le vrai meurtrier dans les amants en fait de barbara loki puisque tout simplement le mari était au courant que sa femme était très volage et d'ailleurs elle amenait ses amants à la maison dans le domicile conjugal certains de ses amants vivait d'ailleurs avec elle et avec son mari avait des ménages à trois et notamment il y a deux amants qui sont repérés c'est francesco et salvatore vinci ce sont deux frères sardes qui ont été les amants de barbara loki barbara loki qui ont vécu à demeure et notamment pour un des amants salvatore vinci on pense que c'est certainement le commanditaire du crime du double crime parce que cet homme qui vivait d'ailleurs au domicile conjugal qui était l'amant de barbara loki mais qui était aussi l'amant de salvatore aimé il faut dire que salvatore vinci avait une vie sexuelle assez particulière on pense que le vrai commanditaire c'est salvatore vinci et par la suite beaucoup d'observateurs penseront qu'il a pu être le monstre de florence salvatore vinci tout simplement parce qu'il avait un profil psychologique qui pouvait correspondre en fait au monstre mais bref on en reparlera après en tout cas il est clair que salvatore aimé celui qui a été condamné pour le meurtre de sa femme et l'amant de sa femme certainement est un lampiste à l'époque et en tout cas ce n'est pas lui le monstre de florence mais cette double affaire a été ce double meurtre a été relié aux autres meurtres par la balistique parce qu'il s'agit de la même arme c'est la même arme qui a tué en 1968 qui va tuer en 1974 et qui va tuer les cinq couples de 1980 à 1985 donc évidemment ce double meurtre de 1968 est tout à fait troublant et on peut penser comme le pense mario spedzi que le monstre de florence se trouve lié à cette affaire de 1968 et pourrait faire partie de ce qu'il a appelé le clan sard c'est à dire les deux frères vinci il y en avait un troisième mais bon qui lui on peut mettre de côté parce que on retrouve la même arme donc on va par la suite évoquer lorsqu'on va faire ce lien en 1982 entre eux les crimes du monstre de florence en 1980 et puis avec ce double meurtre de 1968 qui a une arme identique évidemment le clan sard la piste sard va être à l'ordre du jour alors ils vont tous être arrêtés interpellés les deux frères francesco et salvatore vinci on va faire des enquêtes sur eux de personnalité et c'est vrai que s'il y en a un qui correspond c'est plutôt salvatore vinci qui a un profil très particulier qui a une sexualité complètement débridée qui est bisexuelle par tous art bon qui a aussi qui est soupçonné d'avoir tué sa première femme donc ce salvatore vinci coche évidemment un petit peu tous les éléments qui le désigneraient comme le monstre de florence le problème c'est qu'il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve il y a plus de 15 ans qui se sont passés et bon il n'y a pas de preuve et d'ailleurs il s'avère qu'ils vont être ils vont lui et son frère être interpellés et en fait ils vont être élargis relaxés tout simplement parce que lorsqu'ils sont en prison le monstre de florence va frapper encore donc évidemment s'ils sont en prison et que le monstre de florence tue encore les couples ça veut dire que ce n'est pas eux encore que bon c'est plus compliqué que ça mais en tout cas ils vont être libérés alors après le 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 dernier double meurtre qui a frappé d'ailleurs un couple de français nadine morio et jean-michel craché jvili que connaissait salvatore mojeri c'est pour ça qu'il a écrit ce livre il va y avoir une dénonciation il va y avoir une dénonciation une lettre anonyme qui va dénoncer un paysan toscan un ouvrier agricole qui s'appelle pietro pacciani alors pietro pacciani il n'y a pas de preuves contre lui mais c'est vrai que c'est un homme qui a je dirais le profil de l'emploi il a déjà tué l'amende de sa première femme en 1951 et il a fait 13 ans de prison donc bon s'il a tué une fois il pourrait tuer d'autres fois et il s'avère que l'homme est peu sympathique puisque c'est un tyran domestique il frappe sa femme il viole ses deux filles c'est un escroc en fait pacciani il a vraiment le délit de sale gueule c'est ça surtout qui est contre lui parce que il n'y a aucune preuve contre lui et et pendant des années on va le considérer en tout cas la justice italienne va le considérer comme le monstre de florence il va être jugé en 96 il va être condamné à 14 prisons à vie il sera relaxé l'année suivante en 97 et ça relaxera cassé il devrait être rejugé en 98 mais il va mourir entre temps donc bon pacciani il n'a pas été rejugé le mystère va demeurer mais globalement bon cet ouvrier agricole il faut bien le dire il est plutôt condamné soupçonné parce que c'est un sale type plutôt parce que parce que c'est le monstre de florence il n'y a pas de preuves contre lui alors je vous ai mis un dessin qui a été trouvé chez lui parce qu'évidemment son domicile a été perquisitionné et on n'a rien trouvé ou quasiment rien sauf ce 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 dessin très particulier qui est un peu bizarre et les psychiatres diront que ça démontre qu'il a qu'il a qu'il a qu'il est pas bien dans sa tête on s'est aperçu en fait après que c'était le dessin d'un c'était la peinture d'un paître chilien c'était une copie en fait certains olivares d'ailleurs qui est un dessin une peinture très d'alli je veux dire qui ressemble à celle qui avait fait d'alli surréaliste mais pour vous dire que comme la justice et la police italienne n'avaient rien contre ce pacciani à part des hyper interprétations on est allé chercher vraiment des on cherchait tout et n'importe quoi pour essayer de l'accuser bon que ce soit spezzi ou mozzeri ils ne croient guère à la culpabilité de pacciani alors plus qu'à la limite de pacciani parce que bon à la limite pacciani bon il avait une sale gueule c'était un sale type mais comme je vous l'ai dit il n'y avait aucune preuve contre lui on a aussi après arrêté ce qu'on a appelé les copains du goûter c'était des connaissances à pacciani de ravis du village Giancarlo Lotti et Mario Vanni qui étaient un peu des simplets des ravis du village qu'on a arrêté parce qu'ils connaissaient pacciani et parce que ces deux bras cassés il faut bien le dire ont fait des aveux un peu folkloriques mais en tout cas répétés et que d'une certaine manière la justice italienne bon ben comme elle avait rien à se mettre sous la dent elle a creusé en fait la piste des copains du goûter Giancarlo Lotti et Mario Vanni alors pourquoi les copains du goûter parce que des fois ils allaient casser la croûte avec pacciani je sais pas dans la campagne toscane mais cette piste là alors évidemment ni sped ni mojère il croit à la culpabilité de ces deux simplets et c'est pour ça d'ailleurs que mojère il parle de fiasco judiciaire parce qu'il faut bien le dire c'est un peu n'importe quoi on se demande comment des enquêteurs et des juges ont pu croire à des aveux aussi fantaisistes et de Vanni et de Lotti qui d'ailleurs ont été condamnés à 80 à 1997 à de lourdes peines prison à vie pour Vanni et 26 ans pour Lotti après l'appel enfin c'est un peu n'importe quoi tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves directes contre ces deux hommes et que ce sont des des ravis du village quoi des bras cassés des simplets quoi on est et là la limite c'est à croire à la théorie du complot quoi parce qu'évidemment il y a eu d'autres pistes l'enquête a duré 20 ans donc il y a eu d'autres pistes il y a eu d'innombrables pistes il y a eu une piste sataniste il y a eu une piste de des services secrets de société secrète il y a eu une piste d'ésotérique enfin ça a été je peux pas en parler parce que parce que la vidéo durerait dix heures et c'est pour ça que il faut lire les deux livres de spedzi et de modgeri parce que l'enquête est tout à fait étonnante donc globalement l'affaire du monstre de florence s'est terminée avec la condamnation de vannes et de et de loti mais tous les observateurs reconnaissent que c'est de l'empiste que ces deux débiles mentaux ont payé parce qu'il fallait trouver des coupables voilà donc je vous remercie et je vous conseille de lire les deux bouquins voilà à bientôt 1